Les hôpitaux normands doivent faire face à une épidémie de bronchiolite plus précoce et plus virulente. Cette année, pour y faire face, le plan blanc a été déclenché dans plusieurs établissements. Il doit permettre d'augmenter les effectifs et la capacité d'accueil des établissements hospitaliers. Illustration dans l'heure avec ce reportage de Nicolas Laurent et Manon Modicom. Pour Héloïse, infirmière aux urgences pédiatriques, chaque jour le même dilemme. Trier les nombreux patients et organiser au mieux leur hospitalisation. La gêne respi qui arrive à 14h, elle est aussi urgente que la gêne respi qui arrive finalement à 14h10. Et ces deux personnes-là, elles sont triées. Sauf que là, il faut en faire passer un en premier, donc c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui lui arrive madame à votre bébé ? Car depuis plusieurs semaines, le service est sous tension permanente. La faute à une épidémie de bronchiolite plus précoce, plus virulente aussi chez les nourrissons. Comment tu respires toi ? Tu veux manger libre ? A l'hôpital d'Evreux, chaque jour près de 150 passages, du jamais vu pour ce chef de service. On a été surpris par l'ampleur de l'épidémie, l'ampleur de la part de sa précocité. Donc on a été surpris parce que c'était assez précoce. C'est venu avant le temps habituel et surtout par l'ampleur, le nombre de bronchiolites qui a surpris tout le monde en fait. Pour y faire face, cet hôpital comme celui de Verne en plus à l'Est ont mis en place le plan blanc. Un plan d'urgence qui permet à l'établissement de renforcer ses moyens en cas d'afflux majeur de patients. On va essayer d'ouvrir le maximum de lits pour pouvoir accueillir le plus d'enfants. Donc il y a aussi une action des mesures que concernent l'effectif des médecins et des soignants. Donc c'est l'augmentation de l'effectif, de la présence de soignants avec la mise en place d'une astreinte. Ici, les cas de bronchiolite représentent la moitié des hospitalisations. Avec l'arrivée de l'hiver et des températures basses, le personnel de l'hôpital redoute une aggravation de la situation.